Bonjour, vous êtes la fondatrice de la marque Beauté Insolente. Comment vous est venue l'idée de créer cette marque ? L'idée de créer cette marque m'est venue quand on s'est rendu compte que ma fille faisait du psoriasis capillaire et de l'eczéma. En gros, de base, j'ai commencé d'abord par le corps et après le corps, j'ai fini par le capillaire. Il faut savoir que la particularité de notre marque, c'est qu'on met du giraumon dedans. Le giraumon, en général, les gens le connaissent sous le côté culinaire, mais pas forcément sur le côté peau. Et pour les gens qui ont une peau atopique ou qui font du psoriasis capillaire, des démangeaisons, qui ont beaucoup de pellicules, ça va être vraiment une pépite, une vraie pépite. Depuis combien de temps la marque existe ? La marque existe depuis 2016 pour le côté corps et on est venu vraiment sur le côté capillaire. On va dire vraiment en 2018, j'ai commencé à faire mon premier soin et en 2019, on s'est dit, allez, on se lance, on va voir ce que ça donne au fur et à mesure. C'est une marque pour les cheveux, côté capillaire, cheveux frisés en particulier ou bien tout type de cheveux ? Alors en particulier, ça a été conçu pour répondre aux besoins des cheveux texturés, c'est-à-dire bouclés, frisés, crépus et mixtes. Parce que je sais qu'on parle souvent des cheveux crépus, des cheveux frisés, des cheveux bouclés, mais on oublie que le métissage en général, on a plusieurs types de cheveux. On peut avoir du ondulé ici, du bouclé sur le côté et du crépus au milieu. Donc on peut avoir différentes textures sur une même chevelure. Donc là, nous sommes à la Foire de Paris, nous sommes le 1er mai, fête du travail. Est-ce que vous avez eu beaucoup d'influence sur votre stand ? Oui, on a eu beaucoup d'influence et d'ailleurs on remercie les gens qui sont venus déjà entre les clientes qui nous connaissent depuis un certain temps et surtout celles qui sont venues à la découverte, soit grâce au réseau, soit grâce à différents médias. On est ravis en tout cas au fur et à mesure d'avoir une communauté qui s'agrandit en termes de la team Beauté Insolente. Donc oui, 1er mai, fête du travail, pas mal de gens sont venus se faire plaisir sur la Foire de Paris et sont venus nous voir chez Beauté Insolente. Je précise que nous sommes au stand F105 et au pavillon, comme on a dit, 4. Merci beaucoup. Merci à toi, merci pour en tout cas nous avoir donné l'opportunité de pouvoir présenter notre marque tout simplement. Alors j'ai une dernière question, pourquoi Beauté Insolente ? Alors Beauté Insolente, c'était le concept de dire qu'on est belle naturellement. En gros, la beauté est tellement naturelle qu'elle en devient insolente. Aujourd'hui, les gens payent des tarifs assez chers pour avoir des grosses lèvres, des tarifs assez chers pour avoir des grosses fesses, avoir même à aller faire le bronzage pour avoir une peau pour effet bonne mine. Et ça, c'est quelque chose que nous, on a tout à fait naturellement. Et donc, comme j'ai fait par rapport à notre identification, je suis partie du principe, c'est de s'accepter tel qu'on est. Et l'insolence, en fin de compte, c'est quand tu t'acceptes tel que toi tu es. Ça veut dire que tu assumes.